Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! C'est là où t'es tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news, une grosse news ! Un fake ou réel, vous allez voir cela, et je vais vous dire que la prochaine vidéo sera la vidéo setup, comme promis, j'ai vu les barres de live, vous les avez défoncées, donc merci encore, donc prochaine vidéo, ça sera la vidéo setup. Niveau du gameplay, c'est une double nucléaire en 3 minutes en hardcore, le gameplay date un peu, je l'avais déjà posté à l'époque, mais en soi, on s'en fout un peu du gameplay, ce qui est important vraiment aujourd'hui, c'est la news que je vais vous donner, donc je vais vous donner très bientôt les premières images, et ça concerne Infinite Warfare. Alors je vois déjà certaines personnes me dire, ouais mais ce jeu ça est de la merde, etc. Enfin bref, si tu n'aimes pas déjà le jeu, laisse-moi juste expliquer cette news, et tu vas me dire si c'est fake ou réel. Donc vous voyez les premières images par rapport à Steam, oui, ça se passe sur PC, donc il l'a dans sa bibliothèque Infinite Warfare, et il est en train de voir justement quelqu'un en train de jouer à ce jeu. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intrigant, c'est intrigant. Le mec se dit, attends, là dans sa librairie, attends, c'est un peu bizarre, c'est peut-être un fake, etc. Et deux secondes ou trois secondes après, il voit le mec, justement la personne en question, on a caché son nom, donc on ne peut pas vraiment savoir qui c'est, qui est en train de jouer à ce même jeu-là. Alors, on va commencer directement par savoir si c'est fake ou réel, d'accord les gens ? Donc la première des choses réelles, je ne vois pas, et j'ai demandé à des joueurs PC, est-ce que l'image, c'est Photoshop ? Et ils m'ont dit, non, non, franchement, on ne dirait pas du tout, mais pas du tout un Photoshop. Je fais donc, le mec joue à Infinite Warfare, et c'est là où on se dit, mais attends, c'est un peu bizarre qu'il joue à Infinite Warfare, quatre mois en avance, etc., et c'est là où je vais venir pour le fake. Pour moi, et ce n'est pas logique en fait dans ma tête, ça se contredit, mais pourquoi le mec pourrait jouer à Infinite Warfare, mais sur PC ? Et ça, je ne comprends pas, parce qu'étant donné que Sony dispose, dispose, non, a plutôt le partenariat avec Call of Duty, pourquoi le mec jouerait ou testerait Infinite Warfare sur PC ? Ça, ce n'est pas logique. Ça, ce n'est pas logique pour moi, je me suis dit, non, mais normalement, c'est censé être sur PlayStation 4, pourquoi le mec est sur PC ? Et c'est ça, en fait, c'est vraiment très, très, très intriguant. On ne sait pas si c'est un fake, on ne sait pas si c'est réel, on ne sait pas du tout pour le moment, comme moi. Moi, je suis assez neutre sur le coup, je me suis dit, putain, si il joue à Infinite Warfare en avance, ça va me foutre un peu le somme. D'un côté, si c'est un gros fake, le mec, il sait vraiment faire chier pour dire, oui, alors, je joue à Infinite Warfare, je suis trop puissant, enfin bref. Je pense que tu m'as compris, sur le coup, et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, ça serait vraiment très intéressant de savoir, vous me dites si c'est un fake ou si c'est réel, vous me dites pourquoi, selon vous, ça serait un fake, selon vous, pourquoi ça serait réel. N'oublie pas de péter cette barre de like, n'oublie pas de commenter, comme j'ai dit, etc. Et surtout, si tu es nouveau, si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, j'essaye de monter de plus en plus vite. Allez Jean, je vous laisse, ciao, ciao.